Salut c'est Yvan! Aujourd'hui j'installe les lumières des cubes 2 pouces pour Wrangler JL, c'est les Rough Country Black Series. Ils viennent avec toute la couette de fil et pour le JL ils fournissent les braquettes pour mettre sur le bas du pare-brise de chaque côté. Donc le kit se vend tout seul sans les braquettes mais pour le JL ça prend ça ici. On regarde ce qu'ils fournissent dans la boîte. Les 2 cubes d'ailes avec les protège-lumières parce que si on ne roule pas sur un chemin hors-route ça prend ça par dessus sinon on pourrait se faire arrêter et avoir un ticket. Donc c'est vraiment un caisson en aluminium ou en acier mais ça doit être de l'aluminium pour dissiper la chaleur. C'est pré-filé avec un fil qu'on a juste à cliquer là et puis on peut brancher sur la batterie directement bon positif et négatif et on a une télécommande qu'on peut passer dans le véhicule pour allumer ou éteindre. Par contre moi le JL j'ai l'option remorquage donc j'ai les quatre switches auxiliaires. On va contourner tout ça pour se brancher directement sur les switches auxiliaires. Fait que je vais vous montrer qu'est ce qu'il faut faire. Normalement on a une fuse et un relais. on n'a plus besoin de ça dans le Wrangler JL avec les switches car ils ont déjà ça de pré-installé. Fait qu'on branche directement les lumières sur la prise auxiliaire. Donc ce qu'il suffit de faire c'est déballer tout ça. On enlève le relais ici. On prend un exacto et puis on ouvre le fil. C'est sûr que ça va mieux quand ça coupe. Ça c'est juste un heat shrink. Ça sort les fils ici. Donc moi je vais venir sortir les fils de l'intérieur là. Et puis après ça je vais vous montrer qu'est ce qu'il faut faire. Fait que là j'ai sorti les embouts du petit cube à relais. Et puis j'ai juste enlevé. Ce qu'on a besoin c'est de suivre les deux fils qui vont aux deux petits cubes. Donc les fils qui ont ça. On a les deux rouges ici. Les deux noirs là. Mais les noirs aussi sont attachés de l'autre bord. Donc ce qu'il faut faire, on va venir couper ici. Et voilà. Donc on a le positif et le négatif. Et puis là il faut simplement aller mettre ça au ground du véhicule. Et puis ça sur le fil auxiliaire de notre choix qui est pré-faite dans le Jeep. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Et puis je vous montre dans le véhicule comment ça se branche. Donc pour le négatif, pour le ground, il y a toujours moyen de tourner le fil autour de la boat. Mais l'idéal c'est d'avoir un petit truc comme ça. C'est quand même assez simple. On coupe le terminal. On dénude les fils. C'est sûr que si on a un dingue d'heure, ça va mieux. On tourne bien comme il faut ensemble. On les rentre dans le terminal. Et puis là on prend une bonne pince, que j'ai pas en ce moment, mais pour écraser, pour venir faire que ça soit solide. Pour ce qui est du positif, on peut couper le fil, le souder direct dans le véhicule, prendre quelque chose comme ça, dans le fond, on rentre les deux côtés, on écrase. Ou, comme il y a déjà l'attache ici qui venait avec le relais, moi j'en avais un autre de l'autre côté. Donc je vais juste prendre mon fil auxiliaire, je vais l'attacher ici, et plus tard je vais pouvoir le rentrer dedans. Donc c'est quelque chose qui va être enlevable. Et puis je vais juste mettre un petit H-ring par-dessus pour être sûr que l'humidité et la corrosion ne rentrent pas là. Idéalement, c'est de faire ça. Fait qu'on se revoit dans le véhicule. Donc pour l'installation, ce qu'on a de besoin, c'est un Torx 40, un Torx 50. Il y en a dans le Jeep et les JL c'est fourni avec. Le petit ratchet qui va avec. Idéalement, au lieu d'avoir la clé Allen qui est fournée avec le kit, un Allen 4. Après ça, une douille 10 mm format long. Deux 14 mm pour faciliter l'installation. Et une grosse pince, c'est toujours pratique. Bon, on commence l'installation. On a besoin de dévisser les vis ici, du panneau. Ainsi que les deux là. Et la vis pour le windshield. Les quatre noirs, c'est un Torx T40. Et l'autre pour le windshield, c'est un Torx T50. On commence par enlever ça. Une fois qu'on a enlevé les quatre vis, les deux de côté et les deux du dessus, on peut tirer sur le panneau. Ce qui nous donne accès à l'intérieur. Soit on peut passer le filage vers l'avant ou peut-être sur le côté. On va voir de quoi ça a l'air. Je reviens avec ça. Donc, j'ai ouvert le capot. Et puis, ce que je vais faire, le fil va passer par le côté ici. Puis, au lieu de le rentrer à l'intérieur, puis mettre des tailles rapes longues. Moi, je vais dévisser les petits bords ici. Passer le filage. Il va être protégé. Ça va être clean. Il va être plus intéressant comme job. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501